Bonjour et bienvenue, nouvel épisode de War Tales. On est reparti dans notre aventure. Je crois que je mets plus de temps dans cette partie-là. On est à plus de 100 heures déjà. Bref, on va pas parler des heures que je passe sur ce jeu, ok ? Alors, il s'est passé quelques jours en jeu, évidemment. J'ai pas joué pendant des jours, faut pas rêver. Il s'est passé quelques jours en jeu, avant toute chose, avant que j'oublie. Vous vous rappelez que j'avais une carte, alors je l'ai pas dans l'inventaire, je l'ai rangé dans un coffre. Mais j'avais une carte, je voulais le montrer dans l'épisode du coup 30, je crois. Parce que vu que j'ai dû découper le 30 et 31. Ça a été un long épisode, je l'ai sûrement découpé, j'ai pas encore édité à ce moment-là. Parce que c'était trop long en fait, c'était trop long. Et je voulais absolument, genre, tout finir l'uderme pour que... Attendez, on va sortir du camp parce que ça lag trop. Je voulais absolument finir l'uderme dans l'épisode, comme ça on peut enchaîner sur une nouvelle zone. Comme ce que j'ai fait en fait depuis le début. Et on avait une carte du coup, et j'ai pas montré où est... Oh et maintenant tout est découvert. Je crois que... Oh mon dieu, je m'en rappelle plus. Si, je crois que c'est là. Dans le petit recoin là, là-dedans. Et donc là, c'est une chasse au trésor du coup. Je sais plus exactement quelle carte. Je peux peut-être regarder vite fait. Si je la retrouve. Non, je crois pas que ça doit être l'uderme du coup. Trac, la carte. Non, c'est pas ça là. C'est ça, colonel d'Ethéor, je crois. Je crois que c'est ça là. Je crois. Enfin en tout cas, voilà. Il y avait une carte, et je l'ai trouvée en fait, pendant que je farmais un peu à Luderne. Et du coup, j'avais oublié d'en parler. Donc c'est ici. Et par contre, c'est vachement bien parce que ça vous donne ça. Le pic. Le pic léger permet une approche plus délicate de l'abattage en évitant de fractionner l'Ethérit. Donc on récupère plus d'Ethérit. L'Ethérit qui est pour moi du coup le nouveau métal pour faire les nouvelles armures et tout ça. Donc vraiment cool. Vraiment sympa. J'ai utilisé beaucoup d'argent. A peu près 3 ou 4 000 je crois. Pour un peu augmenter de niveau les armes. Donc elles sont toutes niveau 7 ou 8 je crois à peu près. Toutes 7 ou 8. Donc voilà, j'ai un peu boosté. Voire même 9 des fois. Peut-être 8 ou 9 en fait. Elles sont toutes 8 ou 9 maintenant. Donc ça c'est cool. On a un peu monté en puissance. Aussi, nous avons des nouveaux persos avec nous. Donc en gros, c'est ceux que j'avais qui étaient du coup des prisonniers. Et maintenant, ils sont à part entière. Et toutes leurs habilités fonctionnent. Aussi, ça, ça a été corrigé. Lui par exemple, il porte une armure lourde. En tout cas, je suis quasiment certain que quand je jouais en early, ceux qui n'avaient pas du coup leurs skills comme j'avais expliqué. Genre ça avec les différents types d'armure. Je suis quasiment sûr qu'ils ne pouvaient rien mettre à part du léger ou des armures normales. Genre... Ça. Le hardes par exemple. Je suis quasiment certain qu'ils ne pouvaient pas mettre intermédiaire et lourd. Maintenant, ils peuvent. Maintenant, ils peuvent. Donc on a une armure lourde dessus. Donc quand il sera 8, il aura une meilleure armure évidemment. Je lui ai mis l'écu des bandits. Parce que du coup, c'est bandit, c'est bien. Et ça le protège des tirs. Donc du coup, en fait, ça peut être un bon tank. Alors évidemment, il ne va pas faire beaucoup de dégâts parce qu'il n'a qu'une attaque. Mais en tout cas, ça peut être un bon tank. Parce qu'il a beaucoup d'armure et tout ça. Et bien sûr, donc, je vais vous montrer aussi ce que j'ai fait. Parce qu'en fait, on a autant de gens. C'est énorme, hein. Il y en a beaucoup de gens. Mais on ne consomme que 79. C'est parce que... Voilà. Voilà, voilà. J'ai passé un peu de temps à... Enfin, honnêtement, ça va super vite. Vu qu'on a des coffres et que j'achète de l'ar... Pas de l'argent. Vu que j'ai beaucoup d'argent, voilà. Pour acheter de la nourriture, en fait. Des ressources pour créer des plats et tout ça. Ça va super vite. Et à chaque fois, j'utilise cet objet-là. Le gain d'expérience de métier. Donc, ça va honnêtement très vite. Il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à faire. Le plus chiant, je dirais, pour augmenter de niveau, ça serait... Bah tiens, même lui, on peut lui mettre ça. Marmiton. Comme ça, on descend à 77. Mais le plus chiant, ça serait forgeron. Parce que forgeron, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais bon, encore une fois, ça a été gravement amélioré. Ce que vous pouvez faire, c'est des armes de lancée. Donc, d'armes de main gauche, par exemple. Vous faites des... Bah, des normales, hein. Genre... Où il ne faut que du cuir, du métal normal et tout ça. Et après, vous le détruisez, en fait, à la table de craft. À l'atelier. Donc, vous récupérez pas mal de ressources en démentellant, en fait. Donc, c'est vachement bien. C'est vachement sympa. En démentellant. Ouais. C'est un mot que je viens de prononcer, ça existe. Donc, c'est vraiment, vraiment super simple, maintenant, honnêtement, pour monter plus ou moins ce que vous voulez. Pareil pour l'alchimie. L'alchimie, c'est encore plus simple. Il faut juste monter un ou deux niveaux. Puis après, vous pouvez complètement, genre, convertir les métaux en givre-acier. Ou alors, faire l'autre métal aussi, le nouveau. Donc, voilà. Ça aussi, l'alchimie, c'est très, très simple. La nourriture, c'est très simple. La forge reste un peu chiant. Mais bon, comme j'ai dit, si vous avez du métal et tout ça, ça passe bien. Le reste des métiers, c'est les plus chiants. Bon, à la limite, il y a l'érudit aussi qui est assez simple. Parce que l'érudit, en fait, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup pour monter de très vite de niveau. Après, tout le reste est relou. Tout le reste est vraiment relou. On a enfin Arnus au niveau maître de pêcheur. Donc, lorsque vous pêchez, vous ramenez systématiquement un composant aléatoire en plus. Mais bon, encore heureux que ce ne sont pas des jobs très, très utiles. Honnêtement, qui n'ont pas des buffs énormes. Les plus chiants, genre bûcheron, pêche et tout ça. Mais voilà, ce sont les plus chiants. Et après, les autres que j'ai dit sont extrêmement simples. Donc, du coup, vous pouvez faire complètement comme ce que je fais. Et après, je vais être franc. Comme j'ai dit, vous n'avez pas besoin d'optimiser à fond votre équipe. Vous n'avez pas besoin de... Genre, si je veux vraiment optimiser mes dégâts, je peux faire ça à la limite. Genre, je mets forgerons à tout le monde et tout ça. Ils font très mal et tout. Je vais consommer un peu de nourriture. Après, il faut que je regarde combien je consomme. Parce que maintenant, on va repartir, du coup, dans la nouvelle zone. Donc, on va partir en exploration et tout ça. Donc, il faut voir un peu. On est à 82. On peut rester comme ça, à la limite. 82, c'est pas mal. Et à chaque fois, on mange ça. Je pense. À chaque fois, on va manger ça. Il faudrait faire des repas. Il devrait mettre des cases à droite, là, par exemple. Genre, juste là. Avec différents setups, en fait, de nourriture. Genre, des sets préenregistrés que vous faites vous-même. Genre, je voudrais, par exemple, des gars critiques et tout ça. Vous cliquez dessus et ça vous met directement un repas. Ça, ça serait vraiment, vraiment bien. Mais ouais, par exemple, je peux garder les lanciers, comme ça. C'est bien. Et quoi d'autre ? Donc, oui, les nouveaux persos. Donc, honnêtement, c'est vachement bien. Parce que, comme j'avais dit, ça ne marchait pas tout le temps. Il y avait très peu de skills qui fonctionnaient, en fait, en early, par rapport à ça. Et maintenant, apparemment, tout fonctionne. Alors, le seul que je n'ai pas pu vraiment tester, c'est ça. C'est l'aura de fanatique. La troupe ennemie ne peut pas gagner galvanisation. Donc, ça, c'est un peu compliqué à tester. Il faut vraiment trouver des gens qui ont galvanisation et tout ça. Donc, on a Bertinus, maintenant. Donc, ça, c'était une adorateur. Ça, elle fait partie de la secte, enfin, de la religion de l'œil, là. Et j'ai eu de la chance. J'ai trouvé cette dague. Je l'ai trouvée. Alors, cette dague a égorgé plus d'un paysan innocent. Je crois que c'est... Je l'ai trouvée à Luderne. En faisant une mission, enfin, genre, en tuant des gens, quoi. Juste des primes et tout ça. Et je crois qu'il faisait partie de l'œil. Et il y en avait une qui avait ça et je l'ai dropée. Et du coup, en plus, elle est niveau de 9. Bon, elle n'est pas à plusieurs étoiles. Si vous voulez vraiment une dague très puissante, ce qu'on fait, nous, c'est plus puissant. Mais par contre, celle-là, elle est intéressante. Elle met un malus aléatoire. Et ça change à chaque combat. Donc, ça a l'air assez sympa. Surtout que nous, moi, je lui ai mis 25% de tapé en plus. Et après, je lui ai mis déviation pour la rendre résistante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle ne se joue pas comme un assassin normal. C'est pas genre, on va aller dans le dos et que la cible soit déjà engagée, en fait. En fait, non. Parce qu'elle, elle a ça. Elle a ferveur exaltante. Si une unité engage elle-même un adversaire, elle effectue une attaque d'opportunité. Donc, à chaque fois qu'elle va engager quelqu'un, elle va taper automatiquement deux fois. Et là, avec ça, elle peut attaquer trois fois. Donc, c'est vraiment sympa. Après, on a chaque fois que la santé de cette unité subit des dégâts, elle gagne deux de rage. Donc, ça aussi, ça fonctionne. Et ce qui est marrant, c'est que ça fonctionne, par exemple, avec le poison. Parce que le poison ne fait pas trop mal. C'est 5% de DHP. Et vous pouvez, du coup, garder votre armure, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Et vous prenez des dégâts sur votre santé. À chaque fois, vous gagnez deux de rage. C'est vachement puissant, en fait, de faire comme ça. Techniquement, vous pouvez même le faire vous-même en utilisant des bombes de poison, par exemple. Et vous mettre vous-même poison. Et vu que vous avez toujours de l'armure, bon, vous voyez ce qui est pas grand-chose. En théorie. Bon, après, maintenant, si on va taper des trucs niveau 9+, ils vont faire mal et ils vont sûrement vous enlever toute l'armure. C'est pour ça aussi que j'ai essayé de lui mettre le plus de garde possible. Donc, elle a la faucille pour garde plus 10. Là, elle a armure et garde. Pour vraiment augmenter sa défense. Et là, elle a ça, lanière de cuir. Tant que cette unité est engagée, elle a lanière de cuir. Donc, c'est garde plus 10%. Donc, elle a 26% de garde. Honnêtement, 26%, c'est pas mal. Parce que quand on regarde une armure médium sans bouclier, on est à 31. Donc, c'est très, très bon. C'est très, très bon. Donc, voilà. Et à chaque fois, elle tape deux fois. Donc, c'est plutôt sympa. Honnêtement, je l'aime beaucoup, elle. Je la trouve super fun à jouer. Et bien sûr, je lui ai mis marmiton pour augmenter sa vie. Après, genre par exemple, là, de base, elle fait 46 de dégâts. Je lui ai mis ça. Elle passe à 54. Honnêtement, c'est pas énorme, énorme. Donc, pas vraiment besoin. Par contre, ses HP de 48, il passe à 76. Donc, je préfère qu'elle ait des HP plutôt qu'autre chose. Lui, pareil. Lui, il n'a pas changé. Toujours Berzerk et tout ça. Il fait toujours extrêmement mal. Par contre, j'ai fini par lui mettre Critique Edex au final. Parce que lui, on va le... Bon, bien sûr, il a la faucille. Mais lui, on va le jouer comme un vrai assassin, en fait. On va aller sur des cibles qui sont déjà ou en combat, ou alors des trucs qu'il peut one-shot. Et encore une fois, on a 25% de taper en supplément. Et je lui ai mis aussi Déviation. Parce que, bon, lui, avec Berzerk, il prend très très cher. Il faut que je lui augmente sa volonté à tout prix. Elle, elle a 17, mais lui, il est encore en dessous de 15. Donc, ça, c'est un problème. Donc, maintenant, nous avons aussi notre Or-la-Loi. Donc, comme je disais. Donc, notre Or-la-Loi, je lui ai mis le bouclier pour contrôler les tirs. Et il a sa expérience des pillages à l'unité. Et ses alliés ont expérience des pillages. Dégats critiques de la troupe, augmenté de 30%. Et ça fonctionne. Ça, je sais que ça ne fonctionnait pas avant, en early. Parce que je n'avais pas le buff et tout ça. Et je regardais, je me disais. Ah mince, j'ai fait tout ça pour rien. Et maintenant, ça fonctionne. Donc, maintenant, quand je combats, il y a toute mon armée. Même les ours, ils ont expérience des pillages. Vous allez voir, c'est super bien. Et après, il a dégâts contre les cibles engagées, augmenté de 30%. Et après avoir subi deux attaques d'unité dans le même tour, cette unité gagne Führer. Les deux ne sont pas très intéressants. À la limite, il y a ça. Dégâts contre les cibles engagées, augmenté de 30%. En gros, il faudrait le jouer avec une arme à deux mains. J'ai toujours la masse de Lucille que je pourrais utiliser. Mais elle n'est pas vraiment très, très intéressante à utiliser maintenant. Donc, j'ai préféré lui mettre une armure lourde, bouclier et tout ça. Comme ça, il sera à un second temps, en fait, tout simplement. Et après, on a donc elle. Donc, elle, elle faisait partie de la fraternité. Excusez-moi une seconde. Voilà. Elle faisait partie de la fraternité. Et elle a ça, œil de lynx, au début de chaque round, applique vulnérabilité à l'ennemi et ayant moins de santé. Et ça marche. Ça aussi, ça marche. Donc, il y en a un qui se prend un coup de critique direct, automatiquement. C'est super. En gros, vous mettez ça avec Laura. Parce que Laura, c'est celle que j'utilise à chaque fois. Elle aussi, je lui ai mis 25% de chance. J'ai mis pas mal de 25% de chance de retaper sur pas mal d'armes. Sur 2-3 armes pour tester. Parce que, apparemment, l'huile instable reste quand même très, très pétée dans le jeu. Mais il faut faire des tests. Bref. Et du coup, en fait, si vous utilisez Laura sur quelqu'un qui a vulnérabilité, en fait, elle va le one-shot automatiquement. Donc, ça donne un super avantage, en fait, dans les combats. Après, la rivalité. Donc, dégâts subis, moins 50% si elle est engagée. Et après, si elle tape quelqu'un, quand elle est engagée, elle met aveuglement. Donc, voilà. Et je lui ai donné l'arc de Narcès, qui m'a coûté très cher à monter. Parce qu'il était très bas en niveau. Je crois qu'il était niveau 4. Ou 3. Ou 4, je crois. Donc, ça m'a coûté très cher. Et elle a saignement et ralentissement. C'est des huiles que j'avais, en fait, honnêtement. J'ai pas crafté d'huile pour elle. J'ai juste pris saignement et ralentissement. C'est ce que j'avais. Donc, je lui ai mis ça. Et elle a critiqué texte dessus. Donc, ouais. Je suis assez surpris. Attendez, il faut que je boive un coup. Elle aussi, elle a marmiton, bien sûr. Pour augmenter sa vie. J'ai pas augmenté encore alchimie. Mais je vais sûrement le faire à un moment ou un autre. Donc, ouais. C'est très, très abusé, en fait. D'avoir des gens comme ça. Surtout, par exemple, le... Je dirais que lui est le plus intéressant. Parce que ses dégâts critiques 30%, c'est quand même énorme. Et après, si vous voulez les jouer, ces deux-là ont l'air quand même vachement fun. Lui, il fait, lui, il one-shot quasiment tout le monde, honnêtement. J'ai vu personne qui résistait pour le moment. Et elle, elle est super drôle à jouer. Parce que vous la jouez pas comme un assassin normal. Vous la jouez comme un assassin mêlé qui va en bourrin, en fait. Donc, c'est assez marrant. Aussi, j'ai des nouveaux moustiques. Donc, j'ai mis transfusion dopante. C'est abusé. Alors, je sais pas si c'est parce que j'en ai deux. Mais en une nuit, ils ont piqué six personnes, apparemment. Donc, il y en a beaucoup qui ont fureur, du coup. Donc, ils vont commencer le jeu en fureur. C'est fun. Voilà. C'était ma petite histoire pour rattraper, en fait, tout ce qui s'est passé. Donc, on va aller là. On va aller au poste frontière et tout ça et on va passer. Donc, ouais. Je suis très, très content de ce qui se passe et tout ça dans l'équipe et tout. C'est vraiment fun. C'est vraiment très, très fun. Notre poids est bon. On a tout ce qu'il faut. Normalement, on a plein de nourriture et tout. Ouais, on est bon. Alors, on passe par là. Donc, ouais, on est bien. On consomme pas énormément de nourriture, faut l'avouer. Au final, pour avoir 27 personnes, on est à 80. Et encore 80, c'est parce que j'ai enlevé des marmitons pour mettre des... Qu'est-ce qu'ils font, là ? Pour mettre des forgerons à la place. C'est marrant, sa voix me rappelle celle de Thor, l'acteur. En anglais, évidemment. Chris, quelque chose ? Je sais plus. Vous faites pas tuer ! Putain, ils sont morts, les cons. Oh, super. Ah non, ils sont pas morts. Ok, j'ai eu peur. Je me suis dit, attends, c'est normalement, eux, ils vont pas mourir que de la... De ça. Royaume de Goshenberg, province de Grimir. Donc, ça va être notre avant-dernière région, normalement. Donc, ouais. Grimir, honnêtement, je suis pas très fan. Ça se passe souvent... Enfin, surtout dans la grande ville. C'est pas trop... C'est pas vraiment le fun. Portoirse de la Fraternité. Donc, euh... Pour info, ils nous avaient dit de venir ici. Ils répondent à l'appel de la Fraternité. Rejoignez-les dans leur forteresse. Donc, on va voir ce qu'ils veulent. Mercenaires, membres du Brésil. Merci pour les appeler à nos appels en tant que nombre. Nous allons utiliser toutes les aidées que nous pouvons obtenir pour cette mission. Le conseil de Broca a demandé de nous attraper à ceux qui ont mordé un de leur propre. Willa Ald Hovendorp. Il y a eu un meurtre et il faut mener une enquête. Mais littéralement mener une enquête. Il faut poser des questions et tout. C'est pour ça que j'ai pas trop trop aimé cette région. Le Brésil est mort ? Et il y en a qui l'a détesté. Il y en a d'autres qui l'aimaient. Donc, du coup... Puis après, il y a bien sûr des problèmes politiques et tout ça. Ah, je suis pas très fan d'ici. Ah, donc nous on va s'engager. C'est un mot de warning. Cette mission est pas pour les fainte-heureux. Le corps de Broca Willa Ald Hovendorp n'était pas le seul dans l'allée. Il y avait aussi environ un docent de nos frères, qui ont été engagés avec leur protection. Les assailants ont perdu sans trace. Mais nous savons qu'ils étaient bien organisés. Et nous sommes en train de nous. Ils étaient probablement bandits, rebels, ou mercenaires, peut-être. Bien sûr. Donc ouais, c'est comme ça qu'il faut questionner les gens et tout. Il y a aussi un truc, le kit du baril et tout mercenaires, qui est passé une semaine dans la nature, ne rêve que d'une chose. Une petite lame, un blaireau et un peu de temps devant soi. Ça, je sais pas à quoi ça sert. C'est pour refaire le personnage ? J'en ai acheté, faudrait qu'on teste. Ces mercenaires ont l'air de venir de loin. Et je crois qu'il y a certains mercenaires qu'on va devoir taper, parce qu'ils veulent... Ils veulent à la prime, en fait. Donc ouais, dans un sens, c'est sympa... Dans un sens, c'est sympa, parce qu'il y a des mercenaires, en fait, qui viennent du pays entier, dans cette province, donc c'est assez intéressant. Mais ouais, le côté où il faut poser des questions, ça, je suis pas très fan de ça. On va aller directement, je pense, à la grande ville. Comme ça, on saura où aller récupérer les missions et tout. Oh, il y a des trucs. Des marchands ont déposé des offrandes à Gérus contre sa protection sur les chemins. On va, je crois, se reposer en arrière. J'ai vu, il y avait quelque chose dans la forêt. Ouais, ouais, il faudrait utiliser ça tout le temps. 82, c'est très bien. Critique. Dégâts critiques. Même dégâts critiques, on en a techniquement plus besoin, parce que c'est 20... Après, c'est toujours 20 encore en plus, mais... J'avoue qu'on pourrait mettre... Je sais pas. Faudrait le ragoût, mais délicieux, comme ça, on gagne encore du critique. Ça, c'est abusé, quand même. Je dirais, on peut mettre du ragoût de porc à la place de ça. On peut changer de temps en temps, juste pour le kiff. Alors... Les ronflements... Ouais, ça, c'est chiant, ça. Alors, votre paix est reposée. Alors, certains compétences ont fait piquer cette nuit et ont gagné furie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, mince, c'est chiant. Je vais arrêter de mettre du... De mettre des cadavres, c'est trop chiant. Ouais, par contre, elle qui ronfle, ça, c'est relou, quoi. Elle va pas se faire des amis, en fait. Ah, putain, on est descendu à 14. Voilà, c'est con. Ouais, je vais arrêter de mettre des casques. Si j'oublie, après, c'est la merde. Allez, on y va. Je vais rien acheter, pour le moment. Parce que je veux qu'on arrive dans la... Dans la grande ville, d'abord. Par où ils passent, les gens ? Prisons de Grimir. On peut aller à la prison. On a plus que 7000. On paye 417, quand même, toutes les 3 nuits. C'est beaucoup, quand même. Vous ne pouvez pas recruter ce prisonnier. Il est en train de s'attendre à son décoilé. Ça marche. Ne paye pas de ne pas s'attendre, mercenariens. On est ici pour assurer que Jorven est là pour son date avec le décoilé. Alors, des timbales personnelles et figurines de poneys. Sympa, ça. On a besoin de cordes ou de chaînes. Ah putain, elle s'est fait repérer, cette idiote. Ah, on s'est fait directement voir parce qu'elle s'est fait repérer pendant qu'elle a essayé de voler. Donc, alors, figurines de poneys, transport plus 100%. Le prisonnier porteur augmente sa capacité de transport. Petit port de bonheur représente le courage et la détermination légendaire des poneys inspirant celui qui l'équipe. Donc ouais, ça c'est pour les prisonniers, c'est pas vraiment très intéressant. Timbales personnelles. Chaque jour, le prisonnier équipé bénéficie d'un grand bonus de confiance envers le groupe. Bon, c'est bien. Honnêtement, c'est devenu très simple de... Enfin, quoi que... Je crois que c'est parce que mes gens, ils sont devenus humanistes. Ah, c'est pour ça que du coup, ça va assez vite. Putain, maintenant, on est repéré à fond, quoi. Enfin, on est recherché, plutôt. Euh, ouais, ils sont... Il y a beaucoup d'humanistes, en fait, dans ma troupe. Du coup, ça monte assez vite. On n'a pas vraiment besoin de ça. Putain, on a plein d'objets partout, quoi. C'est abusé. Alors, une écurie. Confiant. Végétarien. Ils sont niveau 8. Quand on sera niveau 12, il faudrait que j'achète plein de fer à cheval. Ça marche. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pour une nouvelle classe. Cool. Donc ça, c'est pour une nouvelle classe. Aussi, j'ai voulu réinitialiser des persos, mais en fait, je me suis dit que je ne vais pas le faire. Parce que ceux que je voulais réinitialiser, ils n'ont pas encore les nouveaux jobs, en fait. Parce que peut-être que les nouveaux seront plus intéressants. Du coup, je me suis dit que je ne vais pas gaspiller 500 pour changer des trucs que je vais devoir rechanger plus tard pour voir ce que c'est, quoi. Très bien. Ça, c'est à vous. Donc, ouais. Je n'ai pas à re-spécialiser les gens pour le moment. Je ne sais pas, tu n'as qu'à faire des vidéos sur Internet. On peut partir. Il y en a des grosses packs de loups, ça. Ouais, comme je disais, on paye beaucoup. Parce qu'encore une fois, on a beaucoup de gens. Les affranchis, encore heureux que c'est moins 50%, mais il faut quand même les payer, quoi. Oh, d'accord. On a déjà trouvé le boss, c'est bien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? On ne va pas faire le boss maintenant, parce qu'il nous faudrait... Il nous faudrait la prime qu'il y a dessus. Parce que sinon, on ne va pas avoir d'argent, c'est un peu nul. J'aurais bien voulu un poisson extra, honnêtement. Au niveau maître, quand même. Au lieu que ça soit un objet extra. Ça aurait été quand même un peu mieux. Mais ouais, sinon les moustiques, je les trouve bien. Je pense que de piquer au moins 6 personnes, parce qu'on en a 2, donc j'imagine que c'est 3 chacun peut-être. D'en piquer autant, c'est quand même vachement sympa. Parce que Fury, dès le début du combat, c'est pas de la merde, au final. Ça permet, en fait, d'éliminer des cibles dès le début. Et ça, c'est vraiment très intéressant pour... Pour prendre l'ascendant, en fait. Cet hôtel est dédié à la rooste. Les joueurs y prient pour emporter le tournoi local. Ah, ça va être là la rooste. C'est top, cet endroit. C'est top, ce jeu. Bonjour. Je suis jamais étonnée par la profondeur des médecins persistantes propensités de traiter leurs sacs. Faut que vous, j'ai un peu de remèdes. Merci. On a des remèdes de toute façon. On en a 10. On devrait peut-être en transporter un peu plus. Alors, c'est quoi ça ? Je vous apprends comment préparer l'huile hémorragique. Chaque fois qu'une compétence a fait dégâts à un ennemi qui saigne, il y a 25% de chance de déclencher des dégâts de saignement. Oh, c'est pas mal ça. Des dégâts de saignement. Donc, en fait, tu fais 20% de dégâts à la cible. C'est intéressant, ça. Ah, je crois qu'on va gagner un cheval si ça n'a pas changé. Ici. Là, vous allez voir aussi, ça va être un nouveau type de gameplay. C'est marrant. J'étais super surpris quand j'ai vu ça. Il y a un truc que je voudrais faire. C'est ça. On va lui mettre ça. Parce que le bûcheron, c'est super bon à monter. C'est incroyable. C'est incroyable. Je me suis dit. Je me suis dit que je suis payée en advance. Avec tous les rumors de Burner's Arena, on ne peut pas être sûr d'encore de rien. Alors, argent comptant, je crois que c'est lui qu'on peut gagner. C'est un peu comme, j'ai envie de dire, le Plitzball de FF10. Généreusement donaté par Broker Burner. Oh, attendez, il y a des trucs en plus. Désigné capitaine de l'équipe. Capitaine, engage la partie, mouvement augmenté de 2, 10% de chance de réussir une avoine. Désigné capitaine d'équipe. Ah, ok, ok. Ah ok, il y a des trucs en plus, c'est sympa. Très très sympa. Qui vient avec nous. Maintenant, on va prendre des gens qui esquivent. Ok, donc, tu peux être le... Ouais, tu peux être le capitaine. Toi, tu peux être quoi ? Mouvement augmenté, 10% de réussir une avoine. Et eux, on va leur mettre mouvement parce que c'est ceux qui esquivent. Et ça, c'est nouveau, ça, ça n'existait pas comme ça. Allez, go. Après, je me rappelle du principe du jeu et tout ça et comment ça fonctionne en général. Mais les petites choses comme ça, c'est super sympa. Alors, on parle à vous du ballon et portez-le jusqu'à la zone d'un but adverse, d'un but adverse pour marquer un point. La partie compte 8 rounds. Toutes les unités au sol se relèvent au début de chaque nouveau round. Toute unité déjà jouée, qui reçoit le ballon peut rejouer. C'était pas très très simple, honnêtement. C'était pas super simple, ce jeu. Donc, on a le ballon. Donc, on peut, genre, passer ou tirer. Parce que je ne sais plus comment on récupère le ballon, si on peut le récupérer automatiquement ou pas, en fait. Je vais faire ça. Ok, donc, ça va revenir le prochain tour. 80%. Hop, à terre. Ok, on l'a bloqué. Donc, ça, c'est quoi ? Frapper un adversaire avec une chance de mettre l'adversaire à terre. Relever un allié. Garder. Est-ce qu'il y a son problème de ballon ? C'est du thé qui gagne. Défendre la position. C'est du thé à plus 20% de chance de réussir un tacle ou encaisser une avoine. Ok, ils ont rajouté des trucs. Ils ont rajouté des choses. Ouais, non, ils ont complètement rajouté des choses. Je peux tirer là. Comme ça, on dégage la balle. Et il faut se mettre dans le cercle bleu pour la récupérer. Ok, la balle est tombée là. C'est sympa. Honnêtement, c'est bien pensé. Oui, il y a plein de gens là qui arrivent. C'est vraiment bien pensé, ce mini-jeu. Pourquoi il y a deux balles ? Il y a deux balles ? Qu'est-ce que c'est le deuxième balle ? Ah, attends. Porter un ballon dans la zone d'un but adverse pour marquer deux points. Posséder le deuxième ballon lors de la marque pour un point additionnel. L'équipe qui possède le plus de points... Oh, il est d'accord, il y a deux balles maintenant. D'accord, ok. Du coup, il a tiré ici. Ce qu'on peut faire, c'est... Peut-être se mettre en position là. Assister, on ne sait rien. On va se mettre gardé. Ah, loupé. C'est vraiment sympa ce qu'ils ont fait. Ils ont bien amélioré le truc. Ah, il a récupéré la balle directe. Ok. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Je crois que le mieux, c'est de faire tomber ceux qui n'ont pas encore joué. Ok. Il faut tirer dans le truc ou pas ? Porter le ballon dans la zone. Non, il faut juste y aller. Ok, nickel. Ok. Ouh, esquive. Haha. Ça prendra. Alors, si je fais ça, il va essayer de me contrer. Par contre, si je fais ça... Et lui, je le fais tomber. Oh. Ah, c'est pas facile. Alors, toi, tu peux récupérer la balle. Ah, mais attends, il y a lui qui va jouer. Il va me prendre la balle. Ah, c'est compliqué. Oh, c'est compliqué. Oh, la vache. Super. On peut relever et... Non ok ça marche. Ah fait chier je peux plus récupérer la balle du coup. Je n'arrive pas à avancer, je ne suis pas très bon. 55% Si je passe comme ça... Ok on a mis une personne à terre. 65% Ah j'aurais pas dû le faire. Ok on l'a fait tomber. On peut taper en théorie deux fois comme ça ça. Ah du coup on a les deux balles ici ça merde. Les mecs vont faire juste tout. Pourquoi il peut taper et continuer à courir ? Je peux taper et courir ? 65% Je peux aider à relever... Je vais voir. Voilà comme ça je n'ai pas besoin d'utiliser mon action. Je peux en théorie aller prendre la balle. Ok très bien. Elle est où la deuxième ? Elle est là. Ah c'est pas facile ce jeu. Ah du coup je peux rien faire. Honnêtement je le trouve pas simple. Sûrement pas encore les bonnes techniques en fait. En plus là il y a deux balles. C'est un peu le bordel. Alors on va jouer Migué directement. On va devoir aller sur elle. Comment on va faire ? Est-ce que si je fais ça 65% ? Ok ça a fonctionné. On peut la tirer là et peut-être la récupérer après. Ah il y en a deux. Ok bien. Défendre la position. Merde je l'ai pas fait. J'ai merdé. J'ai passé le tour. Du coup il va récupérer la balle. Je peux récupérer la balle tant que je suis en défendre la position ou pas ? Non. Ok. Du coup. Du coup merde. Tiens. Ça aide pas vraiment parce que j'ai déjà joué. Ok je peux récupérer la balle ça marche. Ok. Là on devrait pouvoir faire quelque chose de bien. Enfin j'espère. Parce que toi j'ai peur que tu pourrais me rattraper en fait. Ok on va aller se placer. Allez tiens bon. Ah merde. Bon ça va la balle est à terre. Le prochain tour on devrait pouvoir marquer. pouvoir marquer. Faut qu'on sécurise. Mais eux ils vont sûrement pouvoir marquer aussi. C'est le problème. Je vais voir un peu. Ah esquive. Très bien. Ah merde. Ah c'est la merde. Faut vraiment bloquer leurs balles. Waouh c'est bien. Encore heureux que j'ai mis défendre. Vache quoi. Tiens. En plus ça sert à rien parce qu'ils vont se relever hein. Mais bon. Allez. On va marquer celui là. Ouais. On a marqué deux points. C'est celui qui commence. Alors. On va mettre euh... Comment on va faire ? Oh putain. Mauvais. Très mauvais. Merdé. J'aurais dû me mettre à côté et te taper en fait. J'aurais dû la... La jouer safe en fait. Ok. Très bien. Waouh. Eh ben. Ah oui. Ils peuvent tirer plus loin apparemment. Les... Alors. Qui c'est qui peut... Ils sont tous à terre. Ah putain. Ah c'est stratégique hein maintenant. Bon après j'aime... Honnêtement c'est super bien fait hein ce jeu hein. C'est juste que je suis mauvais hein. Il faudrait que je fasse euh... Genre je bloque et après je fais des passes avec un qui court. Je sais pas. Quelque chose de mieux. C'est un peu compliqué quoi. D'avoir un bon placement en même temps que... Euh... Eviter que l'équipe nous défonce la gueule quoi. Bon bah du coup tu peux rien faire. Ok. Ça devrait être le dernier round. Faut juste éviter qu'il marque en fait. Alors on va mettre au toit. Nickel. Il y a lui qui va nous faire chier. Ouh très bien. Il a quand même mis quelqu'un à terre hein. Très bien. Ouh. 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 Euh... Ça va être chaud. Je peux faire une ligne droite mais il y a trop de monde en fait. Euh... Si je fais une passe... Ouais. Il y a que toi qui est debout quoi. C'est ouf. On va faire ça. Ok. Mais lui il faudra qu'il nous passe devant en fait. Ah oui. Ou il peut faire ça aussi. Ça va. Ok. Il reste plus que lui en face là. Tant qu'on maintient les balles là-bas ça va. On va voir. 80%. 50%. 80%. Très bien. Le tir est super bien fait je trouve. Je sais pas pourquoi. Et on voit la balle quand elle retombe là. C'est à chaque fois le tour d'après. Bon ça y est on a gagné. On a gagné. C'était pas... C'était pas simple. Honnêtement c'était pas simple. Mais ça passe. Vous savez. Grimmyre n'est pas le seul endroit où les gens jouent Roost. Vous devriez essayer de challenger les équipes dans d'autres régions. Le Broker Burner semble être bas sur les crowns. Mais le cas et le cas. Il donnait un poney. C'est une bonne chose qu'il est en train. Nous étions si près de l'aider les gagnants avec un bundle de carottes. Tu avais bloqué le terrain de Roost des autres régions. Alors ça y avait pas d'autres terrains. Ça existait pas les autres terrains. En early. Donc j'imagine que maintenant ça existe pour de vrai. Je sais pas. Je vois pas d'autres terrains en fait. Fais voir à quoi il ressemble le terrain. C'est une balle. Après je me rappelle pas avoir vu des terrains honnêtement de Roost. Pendant notre voyage. C'est peut-être dans la nouvelle zone. Je sais pas. Faudrait que je regarde. Mais ouais. En tout cas on a gagné notre nouveau poney. Argent comptant. Par contre argent comptant lui il est niveau 9. Oh mon dieu. Mon dieu. Mon dieu. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh la la. J'aime pas quand ça fait ça. Bordel. T'es quoi argent ? T'as aucun trait. Oh c'est con. Des traits. Hop. Je vais être honnête. Nous on a sombre destrier. Sombre destrier est seulement niveau 6. Donc ça c'est un peu le truc chiant. Argent comptant. Et niveau 9. Ce qui est mieux. Mais ça fait beaucoup de bouche à nourrir là maintenant. Parce que un poney c'est quoi ? C'est 6. Et le problème c'est qu'on peut pas les mettre de côté je crois. Les poney. 96. Argent comptant il est quoi ? Oui. Argent comptant il est 96. Les poney qu'on a de nous ils sont à quoi ? 118. 115. 117. 115. Ouais parce qu'ils sont aux poteaux en fait. Ouais. 87 ça fait un peu beaucoup. Ça fait un tout petit peu beaucoup. On va sûrement repasser en marmiton. 83. Après bon. On a assez d'argent. C'est pas vraiment un problème problème. Mais c'est pour dire quoi. Mais ce qui est bête c'est qu'on peut pas les ranger les poney. Vous savez en ville. On peut pas les mettre en ville. Ça c'est bête. J'apprends des réfrigences à la crowd. Et les joueurs. Passez autant de drinks que vous voulez. Ça s'éclate le pain. Pourquoi ne pas rencontrer des agriculteurs locaux quand vous êtes au tournement ? Enjouer les nombreux talents de nos Gozenburgers. Gozenburgers. Il y a quelqu'un d'autre à qui parler. Je crois pas. Je crois qu'on a fait le tour. Et je crois que plus tard on va avoir autre chose. Ce sera pour plus tard. Donc yay on a un nouveau cheval. C'était pas vraiment voulu mais bon. On en a payé combien ? Trois du coup je crois. Attends on a des trucs volés sur nous ? Non. Vous avez besoin pour un nombre de crimes. Nous ne vous remercions pas pour votre contribu... Euh... Alors... Domaine... Domaine d'arme... Quoi ? D'armement ? D'armement ? D'armement ? J'ai perdu un grand nombre de crimes mais j'ai toujours un état pour maintenir. Et ce qui est embêtant. Et ce qui est embêtant c'est que les gens comme ça dit là... Ça dit... Cette personne me semble attendre quelque chose de vous... En fait y'a même plus de... Enfin y'a même plus... La plupart du temps y'a pas de récompense en fait. Genre là il nous demande d'aller tuer des loups. Il va pas nous donner de l'argent et tout. Il va juste nous... Sûrement nous... Nous laisser le questionner en fait. Donc y'a plein de choses à faire ici. Tous nos servants ont tombé quand mon père a été retiré de son titre de Broker. Maintenant j'ai besoin de moper les flots moi-même. Je ne sais pas qui a tué Broker Willa. Mais ça ne m'a pas surprise si ils étaient d'Alazar. Dès que Gosenberg a été indépendant, ils ont essayé d'obtenir leurs mains sur Vertruz et Gridmir. Et aussi là on peut voir un peu le... Toutes les informations qu'on récolte. En regardant ici. Mais honnêtement il faut aussi bien écouter ce qui se passe. Parce que ça... Un peu plus tard ils vont même nous questionner et tout ça. Et il va falloir bien répondre. Honnêtement c'est compliqué cette région. Mon père a juste perdu son titre de Broker. Maintenant nous sommes des citoyens. Regardez cette étude ridiculeuse ! Comment je le savais ? Les communistes ne sont pas bienvenus dans le palais de Broker. Ah c'est ça la grotte du gros grognon. On peut y aller maintenant je crois. On peut techniquement la faire maintenant. On devrait pas avoir de problème. Mais sinon ouais pour les... Pour les poneys là je me demande si on devrait pas en virer un. Techniquement on devrait virer le sombre destruyer. Parce qu'il sert un peu à rien. Il est bas en niveau. Là on en a pas vraiment besoin. Honnêtement 4 je pense que c'est largement suffisant. Il faut juste... Ouais un peu mieux gérer notre inventaire quoi. Genre là on est... On est monté à 938 quoi. Alors alpha niveau 10 des loups et du domicile dans la grotte du gros grognon féroce et agressif. Ils attaquent les caravanes de marchands qui passent à proximité. Donc là par exemple... On peut aussi attraper des animaux et du coup ils seront niveau 10. C'est intéressant. Genre des loups, des alpha et des loups niveau 10. C'est pas mal. Hop la vulnérabilité vous avez vu ? Ça c'est cool ça. Et tout le monde a... Expérience d'épillage. Donc du coup les dégâts critiques augmentés. C'est vraiment bien. Donc ouais c'est pas mal. Après le problème des loups c'est qu'ils bouffent beaucoup honnêtement. Je trouve qu'ils mangent trop pour ce que c'est. Mais bon. Là y'a quoi ? Y'a deux alpha. Si on avait pas autant d'animaux je dirais pourquoi pas. Déjà. Mais je les trouve très faibles en fait. Ils sont pas assez de vie. Je trouve. Et si vraiment on veut qu'ils fassent vraiment mal il faudrait une... Une troupe de plusieurs loups en fait. Il faudrait... Genre un... Une meute quoi. Une vraie meute de loup. Non. Y'a combien de groupes ? Ah y'a trois groupes. Il faudrait une vraie meute de loup en fait. Si euh... Si vraiment on veut être efficace. C'est un peu le problème des loups. C'est où vous jouez avec plein de loups, vous jouez pas avec de loups du tout. Après vous pouvez en avoir un pour le fun mais ça va pas vraiment vous aider du coup. Alors qu'est-ce qu'on a là ? Ça... On va se mettre euh... Ouais ça devrait aller. Ça devrait aller. Ça commence par où d'abord là ? J'ai augmenté un peu sa... Sa... Son déplacement à Laura donc ça devrait pas trop poser de problème maintenant. Enfin moins on va dire. Il faudrait que je la colle pour qu'elle fasse euh... Une attaque d'opportunité. Ça c'est ma faute ça. Faut que je la colle aux ennemis en fait quand je tape. Joli. C'est pas très dur hein honnêtement. Très bien, qu'est-ce qu'on a là ? Lunettes, finac... On peut mettre euh... On peut s'amuser un peu. Avec ça. Je peux vous montrer aussi. Hop. Je la repose en 4. On en a même 5. Après on peut faire ça. Là il y en a un qui va prendre directement un critique. Hop, très bien. Et maintenant on peut faire ça aussi. Hop là. Euh... 12 de poison. Le maximum en un tour avec lui. C'est... C'est... Très puissant quand même. C'est très très puissant. Alors, ce groupe là. Tiens, on peut s'amuser avec elle. Ok, elle a tapé deux fois. Et elle a 26. Elle est pas mal, elle est pas mal. Euh... On va faire ça. Très bien. C'est pas vraiment le combat compliqué honnêtement. Expérience des pillages qui se... Qui se déclenche à chaque fois, c'est marrant. J'utilise beaucoup de bravoure. C'est pas trop grave. C'est pas grave même. Alors, là on peut faire quoi... Euh... Quelqu'un... Toi, ok. Réimmunisé au poison. Euh... Je crois qu'on a... Oui, on a encore du monde. Non, on va continuer à les retirer dessus. Vous avez entendu le tir que ça... Le tir... Le boucan que ça fait. Ça c'est le... L'arc de... Je sais plus lequel. Euh... Narcès. A chaque fois que ça tire, on dirait... Je sais pas. Genre un calibre 50. Un truc comme ça. Ça résonne et tout. C'est marrant. T'es sérieux ? Toi tu vas avoir du poison ? Ou avoir de ça ? Ça marche aussi. Euh... Personne... Ah ça c'est bon. Je crois que je les ai bien montés mes ours. J'ai mis euh... Je crois qu'ils ont 16 de base. Pour euh... Le déplacement. Donc ils peuvent aller super loin. C'est plutôt cool. Bah bah voilà. C'est bien passé. Un cadavre d'esclaves. Un cadavre d'esclaves à moitié dévoré. Il n'a pas trouvé refuge au bon endroit. Alors... C'est toi. Non. Mineur. On voit rien du tout. C'est bien. Si jamais on enlève un cheval. J'ai pas envie d'enlever un cheval qui est... Ou alors on enlève un cheval qui est bas niveau. Ou alors le dernier qu'on vient... Enfin j'en sais rien en fait. J'en sais rien en fait. J'en sais pas. Dans l'instant j'ai envie de les garder... Garder les deux derniers là qu'on a eu. Parce que c'est des euh... Ils ont des noms spéciaux. Mais les noms spéciaux c'est pas vraiment spéciaux spéciaux quoi. On peut les renommer. Donc au final c'est pas très... C'est pas très très spécial quoi. Très bien. Y'a rien d'autre. Et ouais. On peut voir qu'on est dans la bonne région. C'est bien. Maintenant tout le monde est 10+. Ici je pense. Ah quand même 90 pièces ça va. Sans votre aide, j'aurais pu être en prison pour la négligeance. Ma famille a fallu de la grâce comme elle est. Pourquoi je ne vendais pas mon estate ? C'est pas comme je n'ai pas essayé. Donc là on a appris que euh... La négociante empêchait le royaume Alasar d'acheter les terres de Gusenberg. Donc ouais on en apprend un peu plus sur ce qui se passe. C'est très bordélique ici honnêtement. Tout le monde saute à la gorge de tout le monde en fait. Je me rappelle vaguement du... De ce qui se passe en plus de ce qui s'était passé exactement. Je devrais bientôt être à la ville. Ah y'a plein de trucs sur le chemin. On va pêcher. Je crois que j'ai utilisé quasiment tous les APA que j'avais aussi. J'ai fait une bouteille pour APA ARA là. Pour faire revenir un... Un nid mais je ne l'ai pas utilisé encore. Je suis pas en train de me demander à quoi ça sert de... Genre le mieux ça serait quoi ? De refaire euh... J'imagine que faudrait faire des bas niveaux. C'est le plus simple. Parce qu'au final que ce soit bas ou haut niveau. Les nidras c'est pareil. Je crois que lui il nous demandait comment pêcher. Bonne chose que vous m'avez montré. Je n'étais pas en train de manger des fiches. Par contre, je vais vous donner ma réciproque. Le Broker Armament l'a aimé. Donc j'espère que vous aussi. Cool, merci. Vous pensez qu'il y a des piques ici ? Ouais, je crois que lui il nous demandait euh... Comment pêcher. Mon frère et moi ont travaillé pour le Broker Armament et sa famille. Quand il a perdu son titre et son revenu, il a décidé de se rétablir. Après une vie de service, nous avons pu affronter cette petite petite ficherie. Après une vie de service, nous avons pu affronter cette petite petite ficherie. D'accord. On l'a déjà vu. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu le Brocher à l'Hydremel. Ouh, j'en ai fait un peu d'Hydremel donc du coup... Ça va être utile. Brocher à l'Hydremel. Vitesse de course augmentée de 10%. Mais on a déjà ça, non ? Ah non, 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 ça c'est la course. Oui, ben on a déjà, mais différemment en fait. Ah non, là c'est la durée de... Ouh, putain, c'est pas pareil. Là c'est la vitesse de déplacement dans le monde. Là c'est la durée de la course. Là c'est la vitesse de la course. D'accord. C'est pas très très intéressant honnêtement. Pas... Oui, non. J'ai envie de dire. Si jamais on veut aller très vite, oui, on peut mettre vitesse de la course. Temps de la course. Etc, etc, quoi. On peut tout mettre, oui, on peut tout mettre. Mais ça fait beaucoup de nourriture aussi. Par contre il y a plein d'endroits à pêcher ici, c'est sympa. Là c'est vraiment sympa. Genre euh... Dans les marécages là, il y avait strictement pas d'endroits en pêche. Peut-être qu'un seul, ou la fille elle nous demandait un croquoport là, mais c'était... mais c'est tout. Là ça change un peu, c'est cool. Je sais pas quoi faire pour les chevaux, les poneys là. qui sont en train de me tâter. Ou on les vend... Enfin non, ou on les... En plus on peut même pas les vendre. On peut même pas les vendre, on peut même pas les déposer. On est obligé juste de les renvoyer en fait. Parce que là on en a 6, ça fait un peu beaucoup. C'est l'embête. Partout des poneys. Ouais, ça fait beaucoup. On fait voir ce camp. Alors, ce camp a été abandonné récemment. Peut-être appartenait-il à un esclave. Des chaînes. Un aion. Aion ne mérite pas le nom de Batman. Ah oui, là y'a des gens qui... Les gens qui font des cercles et tout ça comme si c'était des aliens qui venaient. C'est marrant. Y'a plein d'idées superbes en fait dans ce jeu. Y'a plein de petites choses, c'est vraiment cool. Ah, j'étais en train de me demander l'arène où elle est. Et l'arène elle est à la grande ville, ça je m'en rappelle. Mais je crois que... Je crois qu'il y a même deux arènes. Mais je crois que même là, ça va faire partie de l'histoire principale je crois. Qu'est-ce qu'ils veulent les pécores ? Oh putain. On va s'éloigner. Je sais pas s'ils sont agressifs en fait. Oh là là, t'es sérieux ? Là par contre eux ils sont agressifs. Ah le meilleur moment pour camper quoi. Meilleur endroit. Bon. Toi t'étais gratuit au moins mais bon. Parce qu'eux ils sont 8. C'est pas énorme la différence. Y'a lui qu'on pourrait virer, le sombre destruyer. J'ai envie de dire. Pour l'instant on peut les garder comme ça. On va voir. Ouais ouais ouais. Il nous faut un peu de bonheur pour être sûr que ça passe. Je vais être franc, c'est pas trop embêtant mais... Si c'est pas utile, ça sert à rien. C'est ça le truc. Parce que honnêtement ça va, 85 ça passe. Mais si... Quoique... On verra, on verra. On va voir. Je déciderai plus tard. Euh... Piqueur d'abeille. Fury. 6 personnes de plus. Nickel. Si je continue à se rire, je tiendrai pas longtemps. J'ai encore mal aux côtes. Boudé. Prouve le risque. Euh... La consigne de point de bravoure gagnée par la troupe est diminuée de 2. Ouais, vas-y, va boudé. Bah oui, mais t'es à côté des abeilles, qu'est-ce que je te dise ? Bon, ça c'est un peu le problème des abeilles. J'avoue. Mais bon, faire du miel c'est quand même vachement sympa. Mais c'est un problème. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est virer le sanglier. C'est vrai que le sanglier, bah quoi qu'il mange 2, c'est pas énorme en fait. Qu'est-ce que tu vois ces magnifiques crôpe circles ? C'est pas mal, eh ? Vous pouvez voir les plus bien des baies. Vous devrez mettre un camp là et enjoy le purée. Qu'est-ce que les gens pensent que les tools ont fait ça ? Nont-ce. Tout ce qu'il faut est d'une pâte, une plaine, et une bonne tâche. Non besoin de être de la nature. Je ne vois pas pourquoi nous devons arrêter. Nous pouvons faire de nos propres zones, non ? Si nous voulons se dérouler les crôpes, c'est notre problème. et un groupe de gens de la ville superstitie n'ont rien à dire. C'est vrai. Un bon drink te reste à peu près, et c'est beaucoup moins dur. Les cercles de croissance seront plus tard. Nous harvesterons dans quelques jours. Vous devriez aller sur la rue pour aller voir une dernière fois. Nous allons vous donner des nourriture. Augmente de 1 le nombre de poissons dans les lieux de pêche. Ouh ! Fais voir. What ? Augmente de 1 le nombre de poissons dans les lieux de pêche. Un appât de qualité que les pêcheurs se disputent volontiers. Mais du coup, ça marche sur n'importe qui. Ça a une chance de pêcher un poisson supplémentaire lors d'un même lancé. On verra. On verra s'il y a 4 lancés possibles. Mais eux, du coup, c'est qui ? C'est des méchants ? Des méchants ? Vous voulez quoi, là, les cons ? Vous êtes qui ? Ah ! Ok. C'est... Ok. C'est des méchants méchants. Je pensais que... Quelque chose d'autre allait se passer. On peut les tuer, hein, mais bon. Je dois juste me balader un peu avant. Alors, Moulin de Grimir. Fais voir un peu ce que ça dit. J'ai pensé que les mercenaires devraient investiguer le murder de Broker. Ok. Pour l'instant, on se balade plus qu'autre chose. Ça y est, c'est la grande ville. On y est. Donc ça, c'est l'arène. Techniquement, on devrait pas la faire maintenant, l'arène. Ah oui, il y avait un truc aussi. C'est qu'avant, le fait de courir, en fait, là, ça prenait pas en compte que ça soit une route. C'était extrêmement chiant pour se déplacer ici. C'était ultra, ultra lent. Non, c'est comme si on se déplaçait dans la brousse, en fait. C'est pareil. C'est comme si on était dans la brousse, et du coup, on était méga lent à se déplacer. Des fois, pour aller d'un endroit à l'autre, de la ville, parce qu'elle est méga grande, ça va faire tout ça. Et bah, des fois, il fallait dormir tellement que c'était grand. Mais là, non, là, on a la vitesse comme si on était sur une route, je pense. Oui, des fois, il y a des brigands, en fait. Ils attaquent les marchands et tout ça. Là, on vient de cathédrale. Je voudrais juste trouver l'endroit où on se repose. Je me rappelle plus vraiment. Bon, on va vous casser la gueule. De temps en temps, il y a quoi ? Il y a trois ou quatre groupes, je crois, des fois, dans la ville. Donc, si on veut faire de l'expérience, c'est pas mal de booster l'expérience, je pense. Un petit 30% dessus, sur les combats. Tiens, la musique est pas la même. Expérience des pillages. Là, on a quoi ? Dégats augmentés ? Ah oui, ça, c'est des goûts des faibles. C'est pas vraiment intéressant. Lui, par exemple, il serait niveau 9. Avec l'expérience, ça serait mieux que celui qu'on a. On pourrait essayer de le kidnapper, voir un peu ses traits, si jamais on a un mec un peu mieux. Moi aussi. Après, le dégoût des faibles, c'est pas vraiment intéressant. Voilà, parce que lui, il est que niveau 7 et il a pas des trucs très intéressants. Après, je l'ai déjà monté marmiton et tout. C'est un peu chier. Après, comme je l'ai dit, c'est pas vraiment les... Putain, il y a encore un groupe là. Ah... Je suis pas très fan de ça à chaque fois. Ici, c'est très dispersé à chaque fois. Il faut un tank. Euh... Ok. Elle est où ? Elle est là. J'ai même pas vu où ça commençait. Ça commence sûrement pas là, en plus. Oh la vache ! Ça, c'est pas abusé celui-là. Joli. Attends, on devait pas te... Ouais. Ouais, ouais, on devait, ouais. On devait. On va voir si on peut pas kidnapper le deuxième. Après, pour retourner... C'est bien dehors là-là, ouais. Après, honnêtement, pour retourner à la... À la prison, c'est... Un peu loin. Un peu loin. Ouh, cool ! Ralentissement, saignement... Ah, c'est bien, il y a les... To get trigger. Je trouve. Alors... Euh... Ok. Toi, tu vas te prendre un critique direct, en plus. Ah tiens, on va s'amuser. Voilà. Ah, c'est bien. Euh... Ce qu'on peut faire... Ok. On peut s'amuser avec... Euh... Notre berserker. J'ai vu un moment, il faisait 500 et quelques de dégâts. Genre sur un autre berserker. Du coup, ils prennent 100% des dégâts. Et je l'avais boosté. Et je crois qu'il avait même... Il avait pas encore brutalité. Je crois qu'il avait que le galvanisation. Et j'ai vu... Genre, un coup, ça faisait 557. Un truc comme ça. C'était pas abusé du tout, c'est bon. Ça va, il a pris... Euh... Ouais, c'est... C'est avec une armure moyenne, ouais. C'est pas mal, hein. On est passé à travers 100... 17... Et... 62 vies à peu près. Même un peu plus. En un coup. Et y'a de la garde, hein, du coup. Donc euh... Pas mal. Pas mal, pas mal. Et sans critique, hein. Aussi, au passage. Euh... Ouais, du coup, t'as été ralenti, toi. On va pas faire grand chose. Pas mort, t'es sérieux ? Pas mort, t'es sérieux ? Pam, 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 pam. Alors... J'aime bien tous les buffs qui se déclenchent maintenant. C'est assez drôle. Euh... Ouais. Au final, on a pas... On a pas kidnapper personne. C'est pas grave. On s'en fout. Honnêtement, on a déjà notre mec. C'est pas très grave. Euh... On fait voir. Alors ça, c'est deuxième arène. Là, on a encore une église. J'suis content qu'ils aient fixé le... Le déplacement ici. Parce que... Oh mon dieu, qu'est-ce que c'était chiant. Pontoire, forge, taverne... C'est ici. Euh... Apothicaire et tout ça. Ouais, ouais, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah oui. Oh là là, c'est vieux, ça. Euh... Il nous a demandé, en fait, de lui avancer de l'argent pour qu'il puisse passer. Je vous reconnais, ne bougez pas, j'ai quelque chose pour vous. 600. Donc, ouais. On lui avait donné 200, il nous fit le 600. Donc, c'était worth helping me, eh ? Ha 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 ! Have a nice glass of wine to celebrate. You're investigating Broker Hovendorp's death, aren't you ? I may know people who can help you. But I'm afraid I don't know how to contact the people's fellowship. You're investigating Broker Hovendorp's. You're the one who got my cousin across the border. Yeah. Bye, Gerro. When he told me how much he promised you, I hope you're here to spend it. You're the one who got my cousin across the border. You're the one who got my cousin across the border. Ha ha ! Ok, ça marche. Alors, euh... Ça. Histoire de jambon. Jambon qui a tué 5 personnes avant qu'on le fasse retirer. Il était très bon, jambon. Il était très bon. Il était très bon. Non, Babiol, Babiol... Quand il m'a dit combien il t'a promis... Oh, j'espère que tu es là pour gagner. Ça, ce bouclier, on va le garder. C'est niveau 9 avec une étoile en plus. Ça tue. Euh... Celui-là, on s'en fout. C'est pas cher. Euh... Est-ce qu'on a encore des Babiol à vendre ? Je pense. Non. Alors, qu'est-ce que tu as ? La table du négociant. Oh putain, j'ai cliqué par erreur. J'ai cliqué par erreur. J'ai cliqué par erreur. Aïe, 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 aïe. Ah, ça c'est nouveau, les saucisses. Attends, tiens, on va prendre ça ici. Alors, fais voir. Alors, saucisson aux graines. Ça, c'est nouveau. C'est facile à faire en plus. Du port, du chambre. Donc, prix de vente des marchandises. Augmenté de 10%. Ça... Ça, ça va être abusé en fait quand on va... Quand je vais faire des allers-retours entre les villes. J'ai volé de l'argent. Le métal, en plus, juste avant de commencer cet épisode. Donc, j'ai 5, voire même plus en fait de côté. Donc, quand j'aurai une quête, j'aurai changé des marchandises et tout ça, je le ferai. Je mangerai du saucisson. Et on a ça. Vitesse de course augmentée de 15% et prix d'achat des marchandises réduit de 20%. Même ça, c'est top. Ça, du coup, il nous manque. Donc, le saucisson et le brochet hydromel. Ah oui, mais on l'a, on le brochet hydromel. Ah, mais attends, ça fait pas le même effet. Ah, mais non, 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 j'ai rien dit, j'ai rien dit. Oui, oui, le brochet, lui, il donne la vitesse de course. Ouais, c'est prix des ventes en fait. Prix d'achat. Prix de vente. Ah non, ça change. Ouh, c'est spécial. En fait, quand vous faites le repas, vous avez prix d'achat des marchandises réduit de 20%. Et si vous prenez le saucisson seul, c'est prix de vente des marchandises augmenté de 10%. Donc, il faudrait manger les deux en fait. D'accord, ok. Ça, c'est plein de petits détails comme ça, il faut faire attention quoi. Ah, mais c'est intéressant. On peut avoir des personnes. Euh, niveau 8. Sont marrants les gens ici. Il faut faire la peau dure. Forgeron, compagnon. Ok, on peut voir un peu ce qu'on a. Alors, on a notre boss. J'ai envie de dire, on peut prendre directement le boss. C'est vrai que... Penris, Dread. On a les rares. Ah, ça sera pour plus tard. Repère de brigands bien gardés. Opéra cher pour le détruire. Le moulin. Ah, on peut prendre ces trucs là. T'es en centame. 90% et on fail quoi. C'est ouf quand même. Oh là là. Cette chance quoi, c'est énorme. Allez, allez, allez. Parce que là, 115 de... Ouais, putain. On a dépensé 600 d'influence, je crois. Quasiment 700. Bon, 700, c'est bien. 700 d'argent. 300, 300. Le reste, c'est pas top. Je devrais pas faire ça. Mais je le fais encore. Bon bah, c'est bon. On a pas mal de trucs là. C'est grand, hein. C'est vachement grand. Honnêtement, je vais être franc. Le boss, je suis quasiment certain qu'on peut se le faire maintenant. Parce que comme j'ai dit, les boss, une fois que vous avez les techniques et les mécaniques et tout ça, ça se passe bien. Je suis quasiment sûr qu'on peut se le faire. On a la forge ici. Par contre, je voudrais bien savoir s'il y a un lieu pour déposer les objets ici. T'as pas reçu quoi ? Ah, de minerais. Ah, or, or, ok. Ok. Ça marche. Alors là, on a un tapot de tucaire. Ouh. Ce n'est pas la première fois que le broker a été attaqué, vous savez. L'année dernière, le People's Fellowship a essayé de mettre son manor sur le feu. Sympa. Alors... On a plein de trucs. Hop, hop. Très bien. Donc... L'huile de brave. Quand l'unité utilise une compétence demandant de la bravoure à 50% de chance de regagner un. Ça tue, ça. Oh. Faut que ce soit elle qui le prenne. Ok. Notre Laura va avoir ça sur sa hache. C'est sûr. Avec ça en plus. Parce que c'est Laura qui utilise le plus de points à chaque fois. Chaque fois qu'une... Ah, attends. On va la prendre aussi. Alors... Chaque fois qu'une compétence inflige des dégâts, 50% chance d'appliquer un statut infligeant des dégâts égaux à 50% de l'attaque. Ah, bah du coup, ça serait comme la hache, en fait. Plus ou moins. Enfin, je pense... C'est peut-être pas un dot, mais... C'est des dégâts, quoi. Elle est où, l'huile ? Que j'ai dit qu'elle était bien, là. Comment elle s'appelle ? Des braves. Du braves. L'huile du braves. Et il faut... Sol des montagnes. Sol des montagnes. Mais ces trucs pour faire... Ah non, non. Ça, c'est des iris. Ah, les sols des montagnes, c'est pas les jaunes, les sels en or. Ouais, il faut des trucs assez rares, quand même. Putain, mais c'est vachement bien, vachement pratique, ça. Euh, je dirais l'aura, c'est le... La plus utile. Et j'imagine que... Parce que là, on voit que si on en fait une, pour élever une recette dans le compendium... Je suis sûr qu'on va récupérer un truc comme ça. Donc, ça, c'est pour... Oh, le chat, ta gueule. C'est pour augmenter de 50% la chance supplémentaire d'appliquer cet effet. Donc... L'huile déguisée à 50% de chance supplémentaire. Donc, j'imagine que, par exemple, là... L'huile déguisage... Déguisage... C'est ça. Genre, chaque fois que cette compétence, il fait des dégâts. 50% de chance supplémentaire d'appliquer. Donc, du coup, on aurait 100% de chance, c'est ça ? Euh... Pour taper... Genre, c'est l'huile instable. Instable, c'est 25%. Et... C'est quoi ? Instable, ça donne 25% de chance supplémentaire. Donc, on serait à 50%. Pas mal ! C'est pas mal. Et l'huile débrave, c'est... De base, c'est 50%. Mais il y a ça aussi, à la fin de son tour, c'est fini à 5% de... Ouais, mais c'est 5% de chance d'obtenir un 1, en fait. Non, c'est pas... Techniquement, les deux pourraient proc, mais 5%, c'est pas beaucoup, en fait. Faudrait le mettre sur quelqu'un qui... Qui a pas de... De choses intéressantes, en fait. Genre, lui, par exemple. Ouais. Ok. J'ai plein d'huile à faire. Je crois que je vais prendre un petit moment. Par contre, il me faudrait... Il faut que je vois s'il n'y a pas à battre. Attendez. On peut pas en acheter ? Yes. Yes. Nickel. Euh... Je vais l'acheter aussi. Merci. Qu'est-ce qu'on a là ? Le comptoir. Ah, le comptoir ! Oui, peut-être. C'est ça, yes ! Alors, combien c'est ? J'avoue. 1500. Ouais, c'est bon. Parfait. Ah, je suis content, ça se passe bien. Je vais être honnête, j'ai encore pas utilisé le... Voyage rapide. J'ai encore pas du tout utilisé. Genre là, ça ferait combien ? 215. Ah, ça fait... Je vais être franc. Franchement, avec notre vitesse, on va pas utiliser 215. Si on le fait manuellement ou juste à courir, je vais être franc de là. On fait tout le chemin. On doit dormir peut-être... Allez, trois fois, on va dire. Trois fois, c'est quoi ? C'est 80 à chaque fois ? Ah non, ah non. Si, peut-être. Ah non, non. C'est peut-être bien fait, en fait. Trois jours et quatre heures. Non, c'est... Non, c'est vrai. Oui, parce que je me suis dit, ouais, on va très vite, on va... Etc, etc. Mais en fait, c'est quand même bien, bien loin, Corsia. Ouais, non, non. Je pense que c'est bien équilibré, le voyage. Quasiment sûr que c'est bien équilibré. Bon, par contre, on peut pas ranger un cheval. Ça m'embête, ça. Moi, je voudrais mettre un cheval. Pour le moment, on va garder les chevaux. Bon, bah c'est bien. Bon, bah c'est bien. Je peux... Me... Je peux me faire mes potions. Deux côtés. Alors attends, toi déjà, je pourrais te mettre ça. Par contre, ça m'embête, parce que j'avais mis quoi sur elle. Pas avoir attaqué un ennemi en mêlée. 25% de chance d'enchaîner sur une attaque d'opportunité. Ouais, on va t'enlever la garde. Voilà. Voilà. Et il faut que j'en fasse une deuxième. Et comme ça, on lui enlève ça. Bah attendez, puisque vu que j'en ai jamais fait en vidéo... Enfin, dans les épisodes, je pense pas que j'ai fait ça en fait. Alors, faut regarder un peu ce qu'il nous faut. Alors, essence de vierge. L'huile des braves. Donc il nous faut la sole des montagnes. Donc sole des montagnes, si je dis pas de conneries, du coup ça doit être la plante jaune. Pas en or quoi. Avec le fond or. Ouais, tout est à vertruise. C'est ouf. Celle-là ? Ouais, c'est celle-là. Il nous faut ça. Ça marche. Il nous faut autre chose ou pas ? Enfin, parce que je crois que le reste je l'ai sur moi. Du chanvre et du vin. Le vin de Gozenberg. J'en ai pas beaucoup hein. Oula, oula, oula mon poids là. Attendez. On va déjà réduire. Ça. Non, non, non. Pas celui-là. Par contre, on va le déposer le... Le bouclier. Parce que pour le moment on l'utilise pas. Ça. Euh, ça non plus. Ok. Allons faire des potions. Ah, je suis tellement content le déplacement. C'était tellement une catastrophe. Le fait de se déplacer dans cet endroit. Qu'est-ce que je détestais. Ah, j'ai pas pris les essences de vierge. J'ai pas pris les essences de vierge. Je crois qu'on va faire ça et on va s'arrêter. Parce que je voudrais refaire un peu les potions et tout ça. Donc je crois qu'on va s'arrêter après. J'en ai fait quelques-unes, ça c'était pour monter le niveau de... D'alchimie. Euh, en gros, pour monter le niveau d'alchimie c'est pas très compliqué. Euh, je faisais quoi ? Je faisais des remèdes pour passer un niveau. Puis après en fait très vite on peut faire les... Euh... Les remèdes de vierge là. Enfin pas les remèdes mais euh... L'élément qui fait les huiles composants. Ouais ça, l'essence de vierge on peut le faire très vite. Et on en a encore 50 je crois des échantillons, un truc comme ça. Ça fait beaucoup monter de niveau. Puis après on peut faire du givre acier. Mais je crois que j'en ai quasiment plus du givre acier. Donc je peux plus vraiment monter de niveau avec ça. Euh... Mais euh... Mais ouais c'est pas très très difficile en fait. Alors on fait ça. Hop. Et je débloquer maintenant. Ça. Et quel. Euh... L'huile de bravoure c'est la grande chance supplémentaire d'appliquer ses effets. Donc du coup... On passe à 100% ? On passe à 100%. Donc l'aube oculaire rouge. Je voulais en faire des choses comme ça. Mais à chaque fois il faut refaire la potion. Euh... Là-bas. Pour refaire la potion en elle-même. Donc c'est un peu chiant des fois. Ça demande beaucoup de... D'objets. Eh le poids c'est pas si mal d'avoir un cheval gratuit en plus honnêtement. Je suis un peu plus libre. Pour le poids. Alors... Composants... Non. Euh... Accessoires de ceinture. Et bien elle est là. L'huile des braves. Hop. Parce qu'à chaque fois il faut une seconde huile en fait. Parce que ça c'est le... Le petit dessin d'une huile quoi. Hop. Ta-da. Donc... Concentré d'huile de brave. Donc elle a 100%... De reprendre un point en fait. Quand l'unité utilise une compétence demandant de la bravoire. Ça a 50% de chance de regagner un bravoire. Parce que ça ça coûte 2. Donc à chaque fois elle va reprendre un. Donc ça va lui... Techniquement lui coûter que un seul. Là ça va pas lui coûter non plus. Euh... Bah après quand elle va taper pareil. Ouais. Ouais c'est intéressant. Euh... Là je la fais taper plusieurs fois. Mais ça il faut... Je sais pas. Ça il faut voir si ça fonctionne bien ou pas. Ce que je sais. J'ai vu des vidéos vite fait. Où les gens... Ils faisaient des... Des tests. En fait des builds qui tournaient autour de l'huile instable. Mais depuis... Parce que c'était des vieilles vidéos. Depuis elle a été un peu nerf. Donc je vais voir si ça marche bien. Parce qu'en théorie si on est collé à 2 personnes. Et qu'on tape les 2. En théorie du coup on aurait 25% de chance de taper... Euh... Une des cibles en plus. Enfin. On aurait... Chaque cible qu'on tape. On aura 25% de chance de la retaper en fait. En gros. Ça marche avec les A.E. En fait. Donc ça devient très intéressant quoi. Donc faut voir. Et du coup on pourrait faire... Parce que lui honnêtement je lui ai mis les poils de la bête. Parce que c'était un truc un peu unique. Mais techniquement ça lui sert strictement à rien. Ça lui sert absolument à rien en ce moment. Parce que les trucs de terreur c'est que les... Les meutes qui ont ça. Pour le moment. En tout cas il n'y a pas de truc avec ça. Avec la terreur il n'y a que les meutes. Donc techniquement on pourrait lui mettre par exemple... Euh... Augmenter encore de 25% l'attaque d'opportunité par exemple. Comme ça il ne fait que taper en fait souvent. Elle aussi je pourrais lui mettre l'opportunité. Il y a tellement de trucs à faire avec les huiles. Aveuglement c'est pas vraiment intéressant. Je pourrais lui mettre une huile. Et puis après je pourrais lui mettre un booster d'huile par exemple. On pourrait lui mettre ça. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs à faire. Honnêtement. Il y a vraiment plein de trucs. Euh... Mais ouais. Je suis content. On va sortir de là parce que le chat il m'énerve. Euh... Je suis content de... De elle du coup elle va être vachement sympa. Ça va être beaucoup plus facile de... De gérer son... Sa bravoure en fait. Ça va vraiment être bien. Et techniquement on pourrait mettre... Parce que 50% c'est quand même énorme. C'est une chance sur deux. Donc techniquement on pourrait mettre ça sur pas mal de personnes. Qui utilisent beaucoup de points de bravoure. Juste pour le kiff. Ça se passerait bien. Ça se passerait plutôt bien. Ouais non. Toi c'est bien avec la garde. Parce que c'est dangereux. Toi t'as les dégâts augmentés. Ouais. Toi vu que tu sert à rien euh... Enfin vu que t'as pas d'armes qui sert vraiment à grand chose. Toi tu pourrais euh... Tu pourrais euh... Tu pourrais même prendre une... Une... Une huile... Ah non mais non. Tu utilises pas de bravoure. Toi j'ai rien dit. Nan nan j'ai rien dit. J'ai rien dit. Oui. Je pensais dans ma tête de lui mettre une huile de bravoure. Mais en fait non. Il utilise pas de bravoure. Par contre. Ça c'est utile pour lui. Bon bah c'est nickel. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Euh... Les nouvelles nourritures aussi. Faudrait que j'en fasse. Faudrait voir un peu. Ouais. Faudrait que je fasse les nouveaux trucs. Positions en grain de sel par exemple. Pour les prix de vente de marchandises ça peut aider. Euh... Brochalide remêle. Bon c'est vitesse de course. On s'en fout un peu. Je vais pas faire des trucs. Bon je verrai ça. Je verrai ça de mon côté. On va s'arrêter là. On continuera la prochaine fois. Ouah c'est grand. Putain. Ah c'est super grand quand même. Ah ! On a bien fait de pas détruire le lieu défendu. Je suis en train de me demander si on sait pas... On a pas merdé genre par exemple là. La grotte peut-être qu'il y avait une mission sur la grotte. Mais ça m'étonnerait quand même parce que c'est le mec qui nous demandait ça. Mais euh... Bah là c'est bien. On peut... On touchera de l'argent pour libérer le moulin. Euh... Après on a quoi d'autre ? On a les arènes à faire. On a encore plein de trucs à visiter. La zone est super grande. La zone est méga méga grande. Donc on a beaucoup beaucoup de choses à faire. Voilà. Mais ouais. On va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. Moi je vais faire un peu un tri dans les huiles et ce qu'on va faire. Et on continuera du coup la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé. Tchao Tchao. Merci.